Salut à tous, Jérémy Perbet, natif Dupuis, joueur de Villareal en Ligue 1. C'est toujours pareil, c'est la famille, les amis proches qui sont ici. Chaque fois que je rentre ici, je sais que je suis en vacances, que je suis détendu, qu'il n'y a pas le stress qu'il y a pu avoir, ne serait-ce qu'il y a un mois pour cette montée-là. Et ça me fait franchement énormément plaisir de revenir parmi les miens, parce que c'est ici que je me sens bien. Et une fois dans l'année, on va dire une semaine, j'en profite pour revenir ici. On n'a pas l'occasion de se voir beaucoup dans l'année, alors le fait de se voir, on est tellement contents qu'on fait une petite partie de ballon, pour voir s'il n'a pas perdu ses capacités. Moi j'en fais toute l'année, et quand je rentre en vacances, je dois encore en faire avec mon petit frère, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant des fois, mais bon, je le fais pour Louis. Il faut que tu penses à moi, je passe souvent l'occasion de jouer avec lui. Et tu aimerais bien avoir une carrière un petit peu comme ton frère ? Oui, c'est sûr que ça fait rêver, mais après, on n'a pas... Je n'ai peut-être pas les mêmes capacités que lui. Alors bon, si l'occasion se présente, bien sûr. Si je devais refaire quelque chose, je ne changerais rien du tout, parce que finalement ma carrière était faite comme ça, et c'était bien. J'ai des supers souvenirs en 15 ans nationaux, puis en 18 ans nationaux, avant à Polignac, où on était un super groupe aussi. Et voilà, ça permet aussi, quand je reviens, de revoir toutes ces personnes-là, qui ont compté, que ce soit au niveau sportif ou dans la vie de tous les jours, et c'est bien. On dit des fois que les meilleurs souvenirs de footballeur, c'est justement quand on est amateur, enfin avant de passer dans le monde professionnel. C'est sûr, parce que tu te rends compte que tu n'as pas de pression, tu joues un petit peu tranquille, tu es avec tes potes, tu vas boire un petit verre après chaque match. C'est une ambiance différente, le milieu pro est très difficile, il y a beaucoup de joueurs, c'est chacun pour soi, tu n'as pas vraiment d'amis. Moi, en dix ans de carrière, ça fait dix ans que je suis pro, si je restais en contact vraiment avec trois joueurs, c'est le maximum. Donc pour te dire que c'est une autre mentalité, pas forcément la mienne, c'est pour ça qu'au début c'était un peu difficile. On m'a souvent reproché d'être trop gentil sur le terrain, en dehors, parce que j'avais l'habitude d'évoluer avec mes amis dans un milieu amateur. Et petit à petit, je me suis forgé un certain caractère et maintenant, c'est vrai que mentalement, je crois qu'il n'y a plus grand chose qui peut m'atteindre. Parce qu'on m'a souvent mis des bâtons dans les roues, on m'a souvent dit que j'étais trop gentil et tout, mais maintenant, on ne pourra pas me reprocher ça. J'aurais aimé ou j'aurais dû être transféré déjà l'été dernier. Il y a eu des offres, mais pas à la hauteur des exigences des dirigeants. Donc, ça a été un peu difficile à vivre. Parce qu'après une saison où tu termines meilleur buteur et meilleur joueur du championnat, je pensais franchement partir. Finalement, j'ai eu ce que je recherchais le 28 janvier, à trois jours de la fin du Mercato. Et on ne s'y attendait plus trop. Mais finalement, ça s'est fait assez rapidement. Parce que Villarreal me voulait vraiment. Donc, il a mis l'argent nécessaire dans un premier temps pour le prêt et puis après pour le transfert. Honnêtement, dans ce genre de circonstances, je ne sais pas trop si c'est une bonne option ou pas une bonne option. Après, ils m'ont proposé une offre financière et sportive que je ne pouvais en aucun cas refuser. Même si c'était que pour cinq mois, c'était une super expérience à vivre. Mais je ne pouvais pas refuser. Donc voilà, après, il fallait... C'est jamais évident d'arriver fin janvier dans un club où, d'un côté, tu ne connais pas la langue, tu ne connais pas la tactique, tu ne connais pas le coach, tu ne connais rien du tout. Et quand tu joues avec des joueurs comme Melberg, Senna, Kani, qui ont connu la Ligue des Champions, les rencontres internationales, tu es un petit Français qui vient de Belgique, j'étais le meilleur buteur. Mais bon, il fallait que je fasse mes preuves. Et le fait de marquer deux buts et être très bon le premier match, forcément, ça m'a mis dans de bonnes dispositions. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un peu plus aussi de respect. J'ai commencé à prendre confiance. Et puis un attaquant, ça marche à la confiance. Donc à partir du moment où tu marques, forcément, tu es de mieux en mieux. J'ai appris rapidement la langue aussi. Donc ça m'a permis de bien m'adapter. Après, quoi de mieux ? On est au soleil. J'ai un bon contrat. J'ai un contrat de trois ans à Liga. Voilà, je vais jouer dans des supers stades. C'est ce que je voulais. J'étais ambitieux. Donc voilà, il n'y a pas à se plaindre. Tout est bien. Les années à venir, c'est vrai que dans le milieu du foot, tu ne peux pas trop te projeter trop loin. Puisque c'est évident que j'ai un contrat de trois ans avec Villarreal. Mais ce n'est pas sûr non plus que je reste trois ans là-bas. Je peux très bien jouer, ne pas jouer. Donc il y a beaucoup de paramètres. Maintenant, moi, mon objectif, c'est de rester là-bas le plus longtemps possible, dans un grand club comme ça, jouer, essayer de gagner ma place. Ça ne va pas être facile. J'en suis conscient, mais je vais me battre pour évoluer là. Et puis après, j'essaye de ne pas trop me projeter parce que c'est vraiment difficile de pouvoir le faire dans ce milieu. Je sais que mon objectif premier, c'était de mettre ma famille à l'abri et c'était le plus important. J'ai quand même pas mal galéré dans ce milieu-là. Et maintenant, avec ce contrat-là, je sais que c'est chose faite, mais ça n'empêche pas que j'ai envie de continuer à me faire plaisir avec un peu moins de pression parce que je sais que j'ai un bon contrat là-bas. Peut-être un peu moins de pression que les années précédentes où je devais vraiment prouver pour avoir ce transfert que j'espérais tant. Et voilà, maintenant, moins de pression, mais je pense que je vais au maximum de ce que je peux faire, même si je dois redescendre peut-être d'un niveau un peu plus tard, vers 33-34 ans. Mais le foot, c'est ma passion. Et à un moment donné, quand tu arrêtes, je pense que ce n'est pas évident d'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc, tant que mon physique me le permettra, je pense que je jouerai au foot, peu importe le niveau. On peut espérer peut-être te voir un jour revenir en bloc pour porter un mec. Oui, tout est possible, tout est envisageable. C'est sûr qu'on ne sait pas exactement avec ma femme où on va aller après ma carrière. Mais pourquoi pas revenir au Puy un jour où tout a commencé finalement, à 17 ans en CF à 2. Et après ta carrière, tu te verrais continuer dans le foot justement ? Oui, je ne me verrais quand même pas dans le milieu pro parce que je pense que je ne suis pas fait pour ça. C'est un peu un monde d'hypocrites et je ne suis pas trop dans ce concept-là. C'est un peu difficile. Maintenant, je me verrais bien commentateur de match. C'est vrai que c'est une idée qui m'a été un peu soufflé par un ou deux collègues, avec qui j'ai joué, qui sont maintenant commentateurs, qui m'ont tout dit, qui m'ont dit que je passais bien à la télé, que je parlais bien. Donc finalement, ça pourrait être pas mal. Et entraîneur, mais plutôt dans les jeunes, tu vois, jusqu'à 18 ans, ça me plairait bien. Toujours rester un petit peu connecté avec le foot, mais pas trop non plus parce que pendant 15 ans, à mon avis, je vais faire une carrière de 15 ans, c'est déjà 100% foot. Donc après, ne pas non plus qu'il n'y ait plus rien, qu'on ne pense plus au foot ou qu'on ne fasse plus de foot, mais à moindre dose, à petite dose, parce que ce n'est pas toujours évident. C'est un peu envahissant. C'est un peu envahissant. Et là, ouais, faire entraîner des jeunes deux ou trois fois par semaine, voilà, je pense que ça pourrait être intéressant maintenant. Tout dépendra des opportunités que je pourrais avoir.